Bonjour, bienvenue dans ce replay de la masterclass sur le marketing des seniors. Je suis donc Frédéric Serrière. L'idée de cette masterclass est d'apprendre et d'échanger avec un responsable marketing d'entreprise dont les clients sont en partie ou en toute la totalité des seniors. Ce replay fait partie d'une série de cinq replays que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube ou sur le site ageconomy.com. Aujourd'hui, nous recevons Lucie Borjon qui est responsable de la BU Dysphalgie chez NutriSense. Bonjour Lucie. Bonjour Frédéric. Peut-être vous présenter puis présenter NutriSense et après on va parler EHPAD, on va parler process de vente, on va parler innovation. Ça va être hyper intéressant. Ça marche. Donc oui, moi je suis Lucie Borjon. Je travaille chez NutriSense depuis dix ans et je suis effectivement en charge des gammes de produits dédiés à la prise en charge de personnes qui souffrent de troubles de déglutition. Donc les personnes qui mangent en texture modifiée, du petit-déjeuner au dîner et que ce soit pour s'alimenter ou pour boire. Peut-être présenter NutriSense parce que moi j'ai vu NutriSense à son démarrage, puis depuis NutriSense je l'ai vu grossir, grossir, grossir. Présentez vos activités. Oui. Donc NutriSense, on existe depuis douze ans et on est une société française, on est basé à Chaponneau à côté de Lyon avec plusieurs antennes en France et majoritairement en Europe. Donc on a des filiales, une en Italie, une en Espagne, une au Portugal et une en Allemagne qui vient tout juste de rentrer dans le groupe. Et nous sommes spécialisés dans le domaine de la nutrition spécifique. Notre mission est d'apporter à chaque patient une solution nutritionnelle, quelle que soit sa pathologie. Donc essayer d'aller de plus en plus vers de la nutrition spécialisée et personnalisée. Les clients NutriSense, pour qu'on prenne dans quel univers NutriSense oeuvre ? Alors, on est un acteur essentiellement du B2B et aujourd'hui, on travaille avec tous les hôpitaux français, des maisons de retraite, qu'elles soient privées, publiques, des établissements pour la prise en charge de personnes qui sont atteintes d'handicaps sévères, donc des IME, des masses, des femmes. Également des cliniques, des sociétés de restauration collective. Et puis, aujourd'hui, vous pouvez retrouver aussi nos produits en pharmacie quand vous êtes un particulier ou directement à votre domicile à travers notre boutique en ligne ou des sociétés de portage à domicile. Pour les EHPAD, on peut avoir des exemples de produits qu'on comprenne bien le secteur activité ? Alors, dans les EHPAD, du coup, on est tourné vers la personne âgée. Et là, l'enjeu majeur, c'est de prévenir et prendre en charge la dénutrition des personnes qui sont dans ces établissements. Il faut savoir que la personne âgée a des besoins nutritionnels supérieurs à une personne normale parce qu'on a une évolution physiologique de l'organisme qui fait qu'on a besoin d'être supplémenté, d'avoir des apports nutritionnels supérieurs aux personnes normales. Et donc, du coup, on va travailler divers types de solutions. Alors, des solutions pour la prise en charge nutritionnelle en cuisine, parce que du coup, la nutrition, ça passe au tout d'abord par ce qu'on va manger au quotidien, comme je disais tout à l'heure, du petit déjeuner au dessert, du petit déjeuner au dîner. Et puis, pour ceux pour qui ça ne suffit pas, ces apports nutritionnels-là, il va falloir qu'on les supplémente à travers des compléments nutritionnels oraux. Et là, NutriSense redouble de créativité pour apporter des choses qui soient différentes que ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur le marché. Donc, aujourd'hui, la supplémentation passe majoritairement par des compléments nutritionnels oraux qui sont des boissons lactées, parfums, chocolat, café, vanille, souvent, un format crème lactée également. Et nous, NutriSense, on a essayé et on continue d'essayer de sortir de ça et de recréer des aliments du quotidien qui soient enrichis. Parce que finalement, la base de l'alimentation, on peut retourner le truc dans tous les sens. On va manger si on est content de manger. Manger quelque chose qui ne nous fait pas plaisir ou qui n'est pas dans une alimentation du quotidien quand on est une personne, quand on a été une personne normale, ça va être compliqué. Et si vous pouvez vous imaginer, si demain, vous, on vous demande de consommer par jour une, deux boissons lactées que vous n'avez pas du tout l'habitude de consommer dans votre quotidien, ça va être très difficile pour vous. Donc, nous, notre enjeu, c'est de trouver des solutions pour que quand des personnes sont dans des cas avec des besoins nutritionnels supérieurs où il faut qu'ils mangent différemment, qu'ils le fassent finalement, sans s'en rendre compte avec plaisir pour que du coup, on puisse aller atteindre des apports supérieurs à ce qu'on fait aujourd'hui. Pour présenter NutriSense, j'ai vu que j'ai vu de NutriSense au démarrage, quasiment au démarrage, puis progresser énormément. Des chiffres sur NutriSense, par exemple, le nombre d'EHPAD avec lesquels vous travaillez ? Alors, aujourd'hui, on travaille environ avec 10 000 EHPAD. Ce qui est énorme, parce qu'en France, il y a moins de 10 000 EHPAD. En fait, vous travaillez en Europe, donc vous travaillez avec la plupart des EHPAD. Oui, on travaille avec la plupart des EHPAD aujourd'hui français. Je ne sais pas, vous voulez. Bon. Les EHPAD sont faits. Donc, on va faire un focus sur les EHPAD. On va faire un focus après sur le process de vente. Je voudrais savoir un petit peu comment NutriSense, si il y a un peu de secret, en fait, pour commercialiser ou proposer ses produits aux EHPAD. Après, on va parler innovation. Est-ce qu'on peut encore innover dans ce secteur ? Puis comment NutriSense le fait ? Les EHPAD, comment est-ce que l'on travaille avec un EHPAD, en fait ? Est-ce que c'est vous qui proposez vos solutions ? Dans quel chemin on travaille avec un EHPAD ? Est-ce qu'on travaille en direct avec des sous-traitements ? Comment ça marche ? Alors, nous, aujourd'hui, les EHPAD, on travaille en direct avec eux. Donc, soit les EHPAD vont appartenir soit à des groupements d'EHPAD, type Orpea, DomusVie, ce genre de groupe, ou alors vont être indépendants. Donc, aujourd'hui, on travaille via ces deux canaux-là. Et aujourd'hui, ils sont plutôt demandeurs, eux, de solutions pour améliorer leur prise en charge que l'inverse. Donc, on est constamment en recherche active, en partenariat avec eux, parce qu'aujourd'hui, on a toujours, nous, innové en partenariat avec nos clients. Donc, on a toujours fait du collaboratif. Donc, on va régulièrement observer dans les établissements les modes de fonctionnement, que ce soit les modes de fonctionnement du personnel, que ce soit aussi la personne elle-même, comment elle interagit dans son environnement, pour essayer de détecter des problématiques et puis répondre à des… trouver des besoins auxquels on pourrait répondre, quoi. Des choses qui vont améliorer le quotidien, du coup, à la fois du personnel, à la fois des personnes hébergées sur place. Évidemment, par rapport aux problématiques, moi, j'avais compris que les personnes arrivaient de plus en plus âgées et puis dépendantes en EHPAD. Et donc, ça a généré une complexité pour les cuisiniers, par exemple, dans les EHPAD. C'est ce genre d'attente, de simplification, d'aide, en fait, qu'ils attendent ? En fait, effectivement, aujourd'hui, les personnes arrivent de plus en plus âgées et dépendantes dans les EHPAD. Et donc, il faut redoubler de créativité pour simplifier la vie du personnel. Parce que, dans le même temps, on est dans une situation aujourd'hui où il y a un grand manque de personnel dans ces établissements. Il est difficile pour eux d'avoir, effectivement, des cuisiniers et des cuisiniers formés. Il est difficile pour eux d'avoir des diététiciens pour le contrôle des valeurs nutritionnelles. Sur cette population, notamment au grand âge, on a beaucoup de gens qui souffrent de troubles de déglutition. Et la prise en charge des troubles de déglutition, elle nécessite des orthophonistes pour évaluer la capacité de déglutition des patients et puis pouvoir, du coup, adapter l'alimentation en fonction de leur capacité. Donc, en fait, effectivement, pour nous, l'enjeu est hyper important parce qu'il faut qu'on fasse évoluer nos solutions aussi avec leur contexte. Et un contexte qui n'est pas forcément des plus faciles, en fait. Ça se traduit par des attentes de nouveaux produits au niveau de l'alimentation, puis de nouveaux services, des formations ? Oui. Alors, en fait, à aujourd'hui, on propose à nos clients une prise en charge complète. Et en fait, on le fait parce que c'est une réelle demande du terrain. Aujourd'hui, quand on adresse un EHPAD, on ne lui vend pas uniquement un produit. On lui prend une évaluation globale de la prise en charge nutritionnelle qui est faite dans l'établissement. Et en fonction de l'état de l'établissement, là, on va pouvoir l'accompagner de diverses manières. dire qu'il y a certains établissements qui ont un nombre de dénutris qui est hyper important. Mais par contre, ils sont complètement démunis sur la prise en charge de ces personnes-là, sur les méthodes pour les prendre en charge. Donc là, on va pouvoir nous faire appel à nos réseaux professionnels de santé. On a monté un réseau qui s'appelle NutriD, dans lequel adhèrent des diététiciens, des orthophonistes, également des cuisiniers. Et donc, ces personnes-là vont pouvoir intervenir en fonction du besoin de l'établissement. Si on a besoin d'accompagner sur la prise en charge de la dénutrition, on va pouvoir demander à une diététicienne de notre réseau de faire cet accompagnement. Quand on est en cuisine, où là, on a besoin de mettre en place une cuisine en texture modifiée. Mais si le chef n'est pas formé, on va pouvoir lui proposer soit un accompagnement par de la formation. Ça, aujourd'hui, pareil, on a tout un réseau de formateurs qui peuvent intervenir en établissement. Et puis, s'il ne veut pas aller jusqu'à la formation, mais que c'est une personne qui déjà a des bases, mais qui veut juste progresser. Là, on peut aller nous-mêmes, l'équipe NutriSense, accompagner la personne pour qu'elle progresse dans ses techniques. C'est-à-dire qu'en fait, chaque EHPAD est un cas particulier. Il y a une sorte d'audit. Oui, chaque EHPAD est un cas particulier. On a des EHPAD qui sont très bien structurés, avec des directeurs d'EHPAD qui sont très investis et qui, du coup, vont mettre en place plein de choses, qui ont déjà un réseau pour faire en sorte que leurs équipes puissent réaliser une bonne prise en charge. Il y a des EHPAD qui sont complètement délaissés, où parfois, il n'y a même pas de directeur parce que le directeur est parti, ils n'ont pas pu remplacer. Et puis, il y a des EHPAD où, en fait, il y a un vrai déficit de formation et là, du coup, un vrai déficit de prise en charge. Tout à l'heure, on parlait de pathologies variées, en fait, ou de situations variées des résidents des EHPAD. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez développer ou développer des produits ou des services qui sont spécifiques sur chaque typologie de personne, ou chaque typologie de situation ? Ou est-ce que c'est un produit pour plusieurs typologies qui s'adapte, qui est commun, en fait ? Comment ça fonctionne ? En fait, on essaye au mieux de faire des produits qui puissent s'adapter à tout le monde, mais malheureusement, ce n'est pas possible. Il y a trop de diversité. Une personne âgée, elle va avoir… Enfin, quand on a une personne âgée en EHPAD, on va avoir des personnes qui ont des dénutritions modérées, des personnes qui ont des dénutritions sévères. Et donc, du coup, pour nous, c'est peut-être un même produit. Par contre, dans la prise en charge de l'établissement, ça ne va pas être la même prise en charge. On va administrer des choses différentes. Ça, du coup, on peut faire des choses comme ça, où on peut avoir des produits un peu transverses à tout le monde. Par contre, quand on commence à avoir des personnes qui sont dénutrées, dysphagiques, là, il va falloir qu'on rentre dans le spécialisé. Et dans la dysphagie, on a aussi divers niveaux de dysphagie. On a des personnes qui vont avoir juste des légers troubles de dégoutition, par exemple, uniquement au liquide, mais pas à l'alimentation. On a des personnes qui vont avoir des troubles de dégoutition sévères et qui ne vont plus du tout pouvoir s'alimenter par voie orale. Il va falloir passer par voie entérale, par exemple. Et puis après, on a aussi des personnes qui, typiquement, ont des troubles de praxie, donc qui ne peuvent plus se servir de leur couvert. Donc là, il va falloir aussi qu'on trouve des solutions. Enfin, on peut parler notamment du manger-main. Il va falloir qu'on trouve des solutions pour qu'ils puissent continuer à s'alimenter, mais sans leur couvert. Parce qu'aussi l'enjeu dans tout ça, c'est d'essayer de conserver les capacités encore effectives des personnes le plus longtemps possible. Donc, on a un enjeu pris en charge de l'alimentation, de la nutrition, apporter les bons rapports nutritionnels. Mais il y a le comment on fait ça pour que ces gens-là restent en capacité le plus longtemps possible de se nourrir par eux-mêmes. Du manière générale, de votre point de vue, sans juger le secteur, les cuisiniers, le personnel est assez formé, assez qualifié pour noter ces changements, ces différentes situations ? Aujourd'hui, on a tout. On a du personnel formé, on a du personnel pas assez formé, clairement. Mais de toute manière, les personnes qui arrivent en EHPAD arrivent avec des problématiques qui n'existaient pas, on va dire, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Donc, le personnel a besoin d'être formé en continu, en fait, pour pouvoir prendre en charge ces nouvelles pathologies, ces nouvelles typologies de personnes qui arrivent. Au niveau innovation, comment est-ce que vous faites pour... Alors, question très vaste, comment est-ce que vous faites pour innover ? C'est vous qui avez des idées ? Ou alors, vous travaillez en collaboration avec certains, vous n'êtes pas très, très proche et vous remontez des informations ? Comment ça marche pour trouver des idées et proposer des idées ? En fait, on est tout le temps en contact avec les établissements. Et pour trouver des idées, il n'y a rien de mieux que d'aller observer. Donc, régulièrement, on se rend en établissement et on observe ce qui se passe. On discute avec le personnel, on discute avec les patients. Et de là, en fait, on cherche des solutions pour résoudre leurs problèmes, etc. Je peux donner un exemple ? Oui, si vous voulez. L'exemple, donc là, il touche aux textures modifiées. Le point de départ, c'est un établissement qui a un nombre de dénutris très important. Et puis, quand on remonte la chaîne, quand on regarde ce qui est servi aux résidents, on se rend compte que son assiette, c'est quelque chose qui ne stimule pas du tout l'appétence. Une bouillie marronnasse dans l'assiette qui ne donne pas du tout envie d'être mangée. Donc, quand on analyse, du coup, les déchets générés après le repas, on se rend compte que les assiettes ne sont consommées même pas à 30 %. Donc là, on se dit qu'on a un problème de ce côté-là. Et puis, du coup, quand on remonte la chaîne, on voit des personnes au service qui ont un repas en texture modifiée hyper bien réalisé, avec des formes dans l'assiette, mais ces personnes-là ont peur de donner une viande ou un légume séparé. Donc, quand elles servent, elles écrasent tout dans l'assiette, elles mélangent tout. Et donc, on se retrouve finalement, quand on remonte encore la chaîne, avec un cuisinier qui est frustré parce qu'il essaie de faire des choses super. Il envoie ça en salle. En salle, les personnes au service détruisent tout. Et du coup, on se retrouve avec un résident qui ne mange pas parce qu'en fait, ce qu'il a dans son assiette, il ne lui donne pas du tout envie. Quand vous découvrez une situation où effectivement, il y a une idée de produit ou il y a une demande, en fait. Après, comment ça se passe ? C'est quantifié ? C'est testé ? J'imagine qu'il y a une réflexion pour trouver la solution, déjà. Oui. Donc, la première étape après l'évaluation et la compréhension de la problématique, c'est nous d'essayer d'imaginer les solutions qu'on peut trouver. Une fois qu'on a imaginé nos solutions, ces solutions, on va directement les tester auprès de nos clients sur site. Donc, on fait, soit on les travaille au moyen de questionnaires, ce genre de choses. Disons que si les questionnaires sont plutôt positifs et sont dans la tendance de ce qu'on a imaginé, là, on va prototyper et on va directement tester en établissement pour voir si cela fonctionne ou pas, si ça apporte une solution, si ça résout la problématique ou pas. Dans l'avenir, on peut imaginer quelles innovations ? Sans développer, dévoiler des secrets, des nutricences, mais on va à quelle direction ? La direction, aujourd'hui, elle est que les habillissements vont avoir de plus en plus de mal de trouver du personnel qualifié. Donc, il faut trouver des solutions, soit pour leur faciliter la vie, pour que, typiquement, un cuisinier qui va avoir du mal à recruter dans son équipe puisse faire le même travail s'il est tout seul que s'ils étaient trois. Donc, il va falloir… Il y a des choses que… Peut-être qu'aujourd'hui, il cuisine tout par lui-même. Peut-être qu'il faudra qu'on lui apporte des solutions semi-finies pour que, du coup, il ne fasse plus tout lui-même et qu'il gagne du temps et qu'il puisse quand même tout faire. Il y a aussi montée en technicité sur nos solutions produits. Les gens sont de plus en plus grabataires. Donc, il faut qu'on ait des solutions de plus en plus techniques pour répondre à toute l'ampleur des pathologies qui arrivent. On parle beaucoup de dénutrition, en fait. Est-ce qu'il y a encore des innovations à faire dans le secteur de la dénutrition ? Parce qu'on peut mettre ma question… La question que je voulais poser au tout début sur l'innovation, c'est est-ce qu'on peut encore innover dans ce secteur ? Parce qu'il y a l'alimentation, ça fait longtemps que ça existe. Depuis l'homme est né, il y a l'alimentation, j'allais dire. Est-ce qu'on peut encore vraiment innover dans ce secteur-là ? Parce que est-ce que tout n'existe pas ? C'est ça, ma question. Moi, quand j'ai vu l'utrition s'apparaître, je me suis dit, mais c'est dingue. Enfin, déjà, moi, je pensais que tout existait. Et en fait, vous trouvez à chaque fois des innovations. C'est possible comment, ça ? Tout n'existe pas, c'est-à-dire qu'en fait… Tout n'existe pas, si je comprends bien, parce qu'il y a des pathologies qui apparaissent. Mais quelle est la raison qui fait qu'on peut encore vraiment innover pour répondre à un besoin, à une situation ? Je dirais qu'en fait, il y a plein de choses qui existent, mais on évolue tous. Et donc, du coup, des solutions qui étaient tout à fait adaptées il y a dix ans, aujourd'hui, méritent d'être revues et corrigées pour pouvoir être plus efficaces. Donc ça, c'est la première chose. Le deuxième point, c'est qu'il existe des choses, mais clairement, il n'existe pas grand-chose, en fait. On tourne autour toujours des mêmes solutions. Si on regarde les acteurs du marché, aujourd'hui, quand on parle de dénutrition, tout le monde propose des boissons hyper-protéinées, hyper-caloriques, et les parfums, c'est toujours les mêmes. Chocolat, café, vanille, voilà. Et ça, c'est les blockbusters. Alors que moi, personnellement, boire des boissons lactées, chocolat, café, vanille, ce n'est pas mon truc, ça ne m'arrive jamais dans mon quotidien. Pareil, quand on parle des crèmes hyper-protéinées, hyper-caloriques, c'est la même chose. Ensuite, aujourd'hui, on enrichit l'alimentation avec la poudre de protéines. Bon, la poudre de protéines, souvent, c'est de la protéine de lait. Mais aujourd'hui, on fait face quand même aussi à notre environnement dans lequel on vit, où il faut qu'on réduise notre impact carbone, etc. Et aujourd'hui, travailler la protéine de lait, certes, c'est très bien nutritionnellement, mais il y a plein d'autres solutions aussi qui peuvent aider notre environnement, travailler de la protéine végétale, par exemple. Travailler, je ne sais pas, autre chose. Après, il faut imaginer, mais voilà, il y a plein de pistes au-delà de ce qui existe aujourd'hui. Et après, il y a vraiment se dire... Tout à l'heure, je vous parlais de... On parle là des CNO, des boissons, etc. Je vous disais que nous, notre objectif, c'était de réinventer tout ça. Et notamment, on a notamment lancé le Pain G Nutrition il y a quelques années, qui est un CNO, mais en format de pain. Et bien, c'est quand même plus facile au quotidien de manger un pain que de prendre des boissons lactées. Et donc, là-dessus, au final, je vous parle de pain. Nous, on a lancé du pain, des madeleines, on a des petits biscuits, on a des papillotes en chocolat. Mais on pourrait imaginer plein d'autres choses dans cette veine-là pour que, dans le quotidien, on puisse continuer à s'alimenter avec des produits qui nous font envie et qu'on connaît aussi efficaces que ça. Oui, d'accord. C'est ce que c'est à nous actuel. Une des pistes d'innovation, c'est faire des produits qu'on a déjà consommés. Madeleine, Papillot. Qu'on est habitués à consommer. C'est ça. L'idée, en fait, c'est d'ajouter du plaisir, si je suis derrière. Il y a une sorte de la notion du plaisir. Pour nous, la clé, c'est travailler l'appétence du patient et faire en sorte qu'il ait envie de manger. Si on arrive à faire manger les gens et qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils mangent des choses qui sont enrichies et qui vont du coup prendre en charge leur pathologie, c'est là où on aura gagné. Mais aujourd'hui, le tiens est élevé quand même. Est-ce que l'on passe d'une population dans les EHPAD qui, dans le passé, était plutôt « bon, j'accepte ce qu'on me donne à manger » à une population qui va être un peu plus revendicative et qui demande plus de plaisir pour certains types de produits ? Est-ce qu'il y a ce phénomène là ou pas ? On l'observe peu. Oui, on sait peu. On l'observe peu. Je pense que c'est plutôt à nous de pousser les choses. Par contre, ce qu'on observe, c'est des personnes qui ne sont pas contentes, qui ne sont pas contentes de ce qu'elles mangent. D'accord. Mais au-delà à dire, les personnes qui demandent, ça, on ne l'observe plus. D'accord. Parce que j'imagine que lorsque vous testez une solution dans un EHPAD, il y a aussi la vie, on n'en a pas trop parlé, mais ça me paraît évident, il y a la vie des résidents, des rangeurs, des résidents. Oui, il y a la vie des résidents. Alors, nous, quand on teste, il est hyper important de savoir si ça a été bien consommé, s'ils ont apprécié, etc. Mais l'établissement, finalement, ils sont peu dans ce truc-là. D'accord. Ce n'est pas un point forcément toujours prépondérant. Il y a des établissements, bien sûr, c'est la clé, mais souvent, les problématiques, c'est surtout… C'est comme, en fait, s'ils étaient déconnectés de ça, aujourd'hui. Ce n'est pas forcément toujours le point clé de se dire, il faut que la personne mange et mange bien. Parfois, vraiment, on a des établissements qui ont des taux de dénutri qui sont hyper importants, mais ils ne se disent pas que c'est… Déjà, l'alimentation de base n'est pas satisfaisante. Ils ne feront pas le lien. Donc, il y a une piste d'innovation qui est, si je comprends, peut-être le plaisir et puis rappeler de ce qu'on a déjà mangé dans le passé. Si je vous écoute, il y a une autre piste qui est de dire… Comment dire ? De dire, voilà, le personnel est de moins en moins qualifié parce qu'ils ont du mal à recruter. Oui. Donc, il faut pallier ça. Oui. Et puis, après, il y a le manque de personnel. Donc, là, c'est le manque de personnel. Donc, il faut que les personnes soient un peu plus autonomes en mangeant. C'est ces pistes, en fait, dans lesquelles on va aller. Et il y a d'autres pistes dans lesquelles sont tout dévoilés, dans lesquelles on peut imaginer aller ? Par exemple, l'appétence des cinq sens, vous travaillez sur des thématiques comme ça. C'est des thématiques qui sont… Pas forcément sur lesquelles vous travaillez, mais c'est une thématique qui est demandée ou… Ça commence. Ça commence. Ça commence. Mais ça commence et c'est un axe marketing qui est intéressant, qui fait mouche. Qui fait mouche. Parce que je dis ça, parce que… C'est quand même ce que je peux expliquer à ceux qui nous suivent pourquoi je dis ça, parce que j'ai… Moi, j'ai une tante, en fait, qui se fait livrer des repas. Donc, cette fois-ci, à domicile. Et effectivement, elle reçoit des barquettes translucides et puis le film plastique qui est dessus n'est pas coupé, très droit, etc. En vrai, elle s'est coupée un peu à l'arrache. Et effectivement, elle me dit… Même avant de manger, elle dit que ce n'est pas bon. C'est figé, on a l'intérieur, c'est figé. Donc, ce n'est pas bon tout de suite. Et le cerveau, il dit que ce n'est pas bon. Une fois qu'on s'est dit que ce n'est pas bon pour aller manger, c'est un peu plus difficile. Alors, en fait, effectivement, on se pose la question comment… Moi, je me dis qu'on n'est pas… C'est un peu différent, mais le domicile, il va devoir travailler sur ces questions. De rendre la première vision appétissante, j'allais dire. Pour nous, ça, c'est un point clé. C'est quelque chose sur lequel on travaille. Enfin, on met vraiment un point d'honneur à travailler ça. Et je pense qu'il faut pousser vraiment cet axe-là parce que, de toute façon, le point clé, c'est de faire manger les personnes. Et effectivement, si ce n'est pas beau, ils ne mangeront pas. Donc, ça a beau être bon, ça a beau sentir bon. Si ce n'est pas beau, on n'a pas envie de le manger. Si on ne se remémore pas, si on n'arrive pas à lier, surtout chez la personne âgée, si on n'arrive pas à lier le visuel à un souvenir, c'est quelque chose qu'on n'arrivera pas à faire manger les gens comme ça. Pour autant, en fait, la problématique, c'est que souvent, derrière, on parle de prix. Et en fait, pour faire des beaux packagings, pour faire des packagings qui soient colorés, qui aient de la forme, qui puissent mettre en valeur, etc., ça, en fait, il faut pouvoir le payer. Et là, nous, on est confrontés souvent à une grosse problématique qui est que personne ne veut payer ça. Et que du coup, finalement, quand on enlève le coût, on va dire du... Je vais appeler ça superflu, on va dire. On va plutôt se concentrer sur... Que certains peuvent juger superflu, oui, bien sûr. Voilà. On va plutôt se concentrer, du coup, sur la garantie de la valeur nutritionnelle, sur la garantie de la texture, parce qu'il faut que les gens, puisqu'ils sont en texture modifiée, par exemple, qu'ils puissent manger en toute sécurité. Et donc, du coup, ce qu'on va enlever, ça va plutôt être cette partie-là, quoi. Donc, il faut aussi, nous, qu'on arrive à faire changer les mœurs et que les gens mettent ça vraiment comme un critère clé de la nutrition de la personne. Ah oui, donc, c'est-à-dire qu'en fait, l'aspect, en fait, n'est pas forcément pris en conscience par tout le monde que c'est un aspect important pour le bien manger. Oui, pas toujours. Dernière partie, si vous acceptez. Comment est-ce que NutriSense, sans te dévoiler, fait pour vendre aux EHPAD ? Je pense qu'il y a certains qui nous écoutent qui vont être très intéressés par ça. Comment est-ce qu'en fait, une entreprise qui a été créée, je ne savais pas, intégrée quand ? 12 ans. NutriSense, 12 ans. Voilà, non, c'est la folie. Comment, en fait, une nutrition, c'est aussi développé dans ce secteur-là ? Comment est-ce que vous faites pour vendre aux EHPAD ? Comment ça marche ? Quel est le circuit ? Quels sont les secrets, si ce n'est pas discret ? Eh bien, on redouble de créativité. Le premier circuit, c'est directement d'aller les voir, de leur présenter notre vision de la nutrition et du coup, nos solutions. Et puis ensuite, la clé, c'est de pouvoir leur proposer des choses pour les aider dans leur quotidien. Donc, on travaille beaucoup sur le côté digital. Donc là, typiquement, hier, si vous ne savez pas quoi faire suite à cette interview, vous pouvez aller visionner nos cookinards. Donc, nos cookinards, ce sont des formats de webinards en direct où nous cuisinons. Donc, notre chef, Laurent Sicre, met la main à la pâte et cuisine en direct pour montrer toutes les techniques possibles et imaginables pour faciliter la vie des cuisiniers en EHPAD quand on parle de restauration de santé. Donc ça, ça fait partie des formats qui sont appréciés par les établissements. On met au point aussi pour eux des outils, des infographies, des affiches, ce genre de choses pour qu'ils puissent former leur personnel et puis continuer à diffuser l'information. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? On a fait aussi des podcasts en petit outil de formation un peu continu. Donc voilà. Sur la formation, on arrive dans ce secteur à avoir des micro-formations un peu comme le service d'aide à domicile où il n'y a pas trop le temps de se former. Donc, on fait des micro-formations. On arrive aussi. On le fait, oui. Quand vous allez voir un EHPAD, moi, j'imagine que vous allez voir un EHPAD. Un EHPAD, il va dire, OK, bon, non, mais moi, je sais déjà tout faire. Non, il n'y a pas cette notion Souvent. Ça dépend, il y a tous les cas. Mais en fait, on a besoin de créer vraiment une relation de proximité avec l'établissement pour qu'il nous laisse rentrer dans l'établissement et qu'il nous raconte vraiment ce qui se passe et les problématiques. De manière générale, quand vous allez voir un EHPAD, ils vont vous expliquer que tout va bien chez eux. Oui, c'est ça. Par contre, le voisin, lui, il n'a personne en cuisine depuis six mois. Il n'arrive pas à recruter. Mais eux, par contre, à côté, et tout va bien. Est-ce que ça, c'est dû au fait, le fait d'être une, ne pas être un grand groupe, j'imagine que ça doit aider quand vous allez voir les EHPAD ? Ça dépend. C'est-à-dire que moins d'une heure de leçon, moins imposant, peut-être, non ? Ça dépend. J'agis ça pour ceux qui veulent vendre aux EHPAD et qui n'ont pas la taille d'un énorme groupe. Est-ce qu'ils peuvent aussi aller voir les EHPAD ? Je pense que tout le monde peut aller voir les EHPAD aujourd'hui, leur proposer des solutions. Et il y a vraiment énormément de choses à faire. Donc, ils sont vraiment demandeurs de solutions. La clé, c'est vraiment de trouver comment les approcher pour qu'ils soient en confiance avec vous. Les grosses sociétés créent un climat de confiance avec ces établissements-là parce qu'ils diffusent une connaissance technique, scientifique qui est avérée, quoi, on va dire. Et puis, les plus petits, par contre, ils sont peut-être plus à même de discuter avec proximité et avec humilité avec ces gens-là. Donc, voilà, il y a un peu tous les cas. Mon avis, c'est qu'il faut définir son identité et puis y aller avec ce qu'on est, quoi. Assumer qui on est. Moi, j'ai une surprise qui vend d'autres produits aux EHPAD et qui se rendent compte, en fait. En France, il y a 7700 EHPAD et quelques. Bref, vous travaillez pratiquement avec tous les EHPAD, une grande, grande partie. Pour travailler avec le nombre d'EHPAD que vous avez, il faut combien de... Est-ce que c'est des commerciaux qui vont dans les EHPAD ou est-ce que c'est des nutritionnistes ? Ça, ça m'intéresse de savoir. Et combien est-ce qu'il y en a, en fait, pour couvrir ? Parce qu'en fait, aller voir tous les EHPAD, ça prend... Vous imaginez, ça prend du temps. Et donc, comment c'est structuré si ce n'est pas indiscret ? Alors, aujourd'hui, on a une équipe de diététicos commerciaux. D'accord. Donc, on a des personnes qui sont formées à la nutrition, qui vont voir ces établissements-là. Et après, aujourd'hui, nous, on travaille... On a à la fois des personnes sur le terrain et à la fois des personnes au téléphone pour pouvoir répondre aux besoins de tous ces clients-là. Donc, au téléphone, on peut quand même suivre beaucoup plus de personnes. On va dire qu'on fait un suivi au quotidien par téléphone. Et puis, quand il faut rentrer vraiment dans des sujets très particuliers, là, du coup, on a des personnes techniques qui vont sur l'établissement. Et puis, j'imagine tout à l'heure, comme on disait, que les situations pouvaient évoluer entre les personnes. J'imagine qu'il y a un travail régulier de contact à faire avec les EHPAD. Oui, on est... Ça, ça se fait aussi à distance, ça se fait au contact... J'ai un technico... Enfin, c'est un peu confidentiel quand même, mais un technico... Enfin, un nutrition... Comment on avait dit ? Un diétético commercial. Un diétético commercial, voilà. On va prononcer correctement. Il y va... Visite un EHPAD, tu l'es combien ? Le même EHPAD est visité deux, trois fois par an ? Enfin, ça marche comment ? C'est très dépendant de l'EHPAD, en fait. Un EHPAD qui va avoir beaucoup de besoins, qui est très actif, on va aller le voir trois, quatre, cinq fois dans l'année. Et puis, un EHPAD qui est peu actif, on va peut-être être en contact avec lui une ou deux fois dans l'année. D'accord. Un point que vous voulez rajouter, avant qu'on passe aux questions-réponses ? Un point que vous voulez rajouter ? Bon, comme ça, je crois qu'on a vu quand même pas mal de choses. Super, merci. C'était très intéressant de mon côté. Merci, Lucie Bourgeon. Je rappelle que vous êtes responsable de la BU dysphalgie chez NutriSense. Merci beaucoup. Merci à vous, Frédéric. Merci. 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 Merci.